bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis beaucoup de réactions suite à la vidéo d'hier et aujourd'hui qu'est ce qui nous arrive un update qui va nous donner justement l'occasion un update de baba qui va nous donner l'occasion de reparler du vip si vous avez raté cette vidéo comme les précédentes les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'en rater aucune et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne pour discuter de tous vos jeux préférés et bien plus encore les amis donc un nouvel nouvel update donné par baba sur ce patch et je suis pas du genre à vous dire je vous l'avais dit mais mais je vous l'avais dit je vous l'avais dit je vous l'avais dit ça sent pas très bon et il y a une raison à cela je vous l'évoque depuis plusieurs semaines déjà le business de lilith et de legu se fait très majoritairement en asie ils en ont rien à faire ou très faiblement à faire du reste ce qui compte c'est leur business en asie et il est très très bon en asie ça fonctionne très bien donc il n'y a pas de souci pourquoi changer une équipe qui gagne pourquoi changer une croissance aussi fort alors que ça dépense de plus en plus sur ce continent asiatique il s'en meuc avant de venir à cela les amis juste une petite update sur le patch également qui a eu lieu le patch d'une heure et demie d'hier qui va vraiment foutu le bordel ingame vous m'avez posé la question car vous savez que je joue sur tablette et sur ipad pro et bien pour tout ce déjà vous avez constaté si on va dans n'importe quel menu vous pouvez regarder un campagne items alliance tout est en anglais et je n'ai pas changé la langue de mon ipad un tout est en anglais forcé car si c'est en français ça crache on peut pas lancer le jeu donc ils ont été obligés d'enlever la traduction de la régionalisation du jeu sympa toujours pas patché il s'en moque en revanche travailler à nous faire dépenser notre argent là ça ça va beaucoup plus vite et en plus si vous êtes sur ipad alors je ne sais pas si c'est le cas de toutes les tablettes mais sur ipad et si vous avez un clavier avec une coque intégré à une coque et bien ce clavier physique je parle bien d'un clavier physique ne fonctionne plus moi le clavier de mon ipad j'ai la coque qui va avec l'ipad et qui a un clavier intégré il ne fonctionne plus je suis obligé d'utiliser le clavier tactile de l'écran alors vous allez me dire ça change pas grand chose car si tu es sur un smartphone tu dois déjà le faire sur un ipad c'est un petit peu relou voire beaucoup relou donc un update qui a bien défoncé le jeu et qui apporte des désagréments tout de suite constatables revenons en à ce fameux vip 18 que je vous ai montré hier rappelez vous le screen je vous avancez qu'il y avait un vip 18 avec cinq sculptures peut-être c'était une news est-ce que c'est un fake est-ce que c'était vrai ça semble de plus en plus crédible en tout cas puisque aujourd'hui on a eu un update de notre ami baba sur ses échanges avec lilith je vous rappelle les échanges avec lilith où on devait avoir déjà un update il ya deux semaines puis la semaine dernière puis cette semaine et là vous allez voir baba est beaucoup moins dirais je dirais vindicatif dans ce qu'il nous avance beaucoup moins enthousiasme du moins regardez son update au moment où je vous le montre ça à à peine même pas une demi-heure cette update au moment où vous le verrez ce soir il aura environ huit heures update du 25 février donc tout frais aujourd'hui il veut partager avec nord déjà merci à lui merci baba une nouvelle fois pour tout ce que tu fais et merci surtout d'échanger avec nous avec transparent avec cette transparence car lilith eux ne font strictement rien dans la communication encore une fois le bug constaté les bugs qu'on constate il ne communique pas du tout sur l'avancée donc regardez dans un second temps vous allez je vais vous montrer ce qui se passe en asie au niveau de lilith et pourquoi encore une fois il s'en fout totalement de nous regardez cet update donc il veut partager avec nous et la communauté rock donc ce que lilith va annoncer officiellement prochainement alors vous le voyez il est beaucoup plus prudent et il a raison je l'ai dit dès le départ il aurait dû être dès le départ prudent avec ce genre d'entreprise la semaine il nous dit cette semaine la stats next week normalement au plus tard la semaine prochaine ou plutôt il sait pas vraiment il a déjà vu ce qu'ils allaient partager ce qu'ils allaient nous partager dans le patch et ils attendent le final l'accord final du leader de lilith et du leader de legu des deux leaders de cette entreprise des deux présidents directeurs généraux probablement de cette entreprise ou peut-être les actionnaires bref en tout cas ils attendent le feu vert du big boss pour le pour le futur meilleure communication entre lilith et les joueurs et les développeurs alors une meilleure communication et mieux que rien alors là déjà c'est pas très compliqué et ils vont implémenter en jeu un meilleur service support avec un nouveau segment de avec les développements les dev feedback directement in game alors le dev feedback directement in game on l'a déjà en soit un mail qui nous dit chaque fois les dev feedback depuis le panneau qu'on a été implémenté ça franchement c'est pas une nouveauté pour moi s'ils lui ont vendu ça baba c'est du vent et un meilleur support support in game ça veut dire quoi un meilleur support in game comment vont ils le faire est ce que ce sera plus des automates est ce qu'il va avoir vraiment quelqu'un ça aussi j'y crois peu dans une vraie amélioration du support parce que le problème n'est pas tellement la qualité des réponses qu'on a qui est quasi inexistante le problème est la médiocrité de la sphère d'intervention du support quand on a des vrais problèmes les lags ça n'a jamais été résolu quand vous avez un bug et que vous perdez un item ça n'a jamais été résolu et même certains qui ont le meilleur des supports vip même martel n'arrive pas à avoir un support de qualité ils ont des réponses mais répondre la communication c'est vraiment la base donc je suis très très sceptique là dessus et regardez ce qu'il ya entre petits crochets rouges entre parenthèses rouges magnifique il nous dit et là baba change vraiment de ton il fait un pas en arrière par rapport à tous les précédents messages ce n'est pas son idée le vip 18 20 et tout ce qu'il a vu qui vont arriver dans les deux prochains update de mars et avril ne sont pas non plus les idées de baba seul alors là qu'est ce que ça veut dire ce ne sont pas les idées de baba seul alors peut-être c'est ma traduction ou la traduction qui est mauvaise un was also not baba's id alone ça veut dire quoi est ce que ce ne sont pas les idées de baba tout court ou est-ce que ce ne sont pas que les idées de baba parce que la vip 18 20 c'est clairement n'importe quoi donc je sais pas si je le traduis mal ou bien mais regardez parce qu'il dit les vip 18 20 ce ne sont pas ses idées et ce qui arrive dans les deux prochains update de mars et avril ce ne sont pas ses idées à lui non plus seul donc je ne comprends pas lui non plus seul c'est à dire que le 18 20 c'est son idée finalement mais pas seul avec d'autres là il ya une petite confusion dans ce qui est écrit et dans ce qu'on peut traduire en conclure en tout cas on comprend bien là que les deux prochains update et le vip 18 20 clairement c'est des cartouches pour tous les free players et vraiment les méga baleines vont se régaler et vont encore plus nous péter la bouche donc le fameux screen que je vous montrais sur le sur le vip le nouveau vip 18 il est possible que ce soit finalement le vip 20 et non plus le vip 18 alors c'est à confirmer et à voir mais il se peut que ce soit finalement le vip enfin et donc ça expliquerait pourquoi on passe à cinq têtes le 18 le 19 ça serait peut-être quatre sculptures et le 25 sculptures ça peut être il ya une logique là dedans donc on va bien voir il va falloir attendre maintenant mais en tout cas ce cet update de baba change clairement la donne et le ton entre les précédents update qui nous faisait et celui là il se désengage sur les délais il se désengage des deux prochains update autant vous dire je vous l'avais dit ça va forcément faire mal il n'y a aucune raison que l'élite change vous allez le voir pourquoi ils n'ont pas changé on va repasser du côté de la chine et je vais vous montrer à présent la communication de l'élite en chine et c'est là bas qu'ils mettent le paquet quand chez nous ils font rien et few moments later initialement je voulais vous montrer le clip dans son intégralité je vous avais fait une première version de la vidéo d'aujourd'hui où je vous avais coupé la bande son pour éviter les problèmes de droits d'auteur et donc je voulais vous montrer tout de même le clip et qu'on en discute ensemble malheureusement là je suis vraiment post post prod j'ai dû retoucher la vidéo après l'avoir publié avant qu'elle soit disponible bien évidemment pour vous puisque je les enregistre le matin et je les diffuse que à 18 heures comme vous le savez et youtube donc pour des problématiques malgré tout de droits d'auteur m'a bloqué la publication donc je fais une retouche avant de vous la publier vous avez le lien du clip en description de cette vidéo je vous ai juste mis une image où on voit la chanteuse j'aime et vous voyez et c'est g e m pour ceux qui se demandent vous le voyez c'est un clip bien évidemment en chinois sous titré chinois et traduit directement en sous titrage c'est pas youtube c'est directement clip qui est traduit en anglais ce qui est étonnant parce que il n'est pas du tout diffusé à l'international ni à l'export puisque nous on n'a jamais eu vent de cette pub ce clip plutôt publicitaire ou promotionnel qui a environ deux mois il dure un peu plus de trois minutes vous allez le voir on n'a vraiment pas du tout de campagne ni de clip comme je vous le disais nous de cette ampleur en europe on n'a pas du tout de clip et même ça se retrouve à tout niveau qu'il y a un fort investissement au niveau de la chine en termes de marketing c'est vraiment là que tout se joue pour l'illite ça a beau être une entreprise chinoise on voit bien que c'est là bas qu'ils font tout leur business ou du moins pas tout mais la très grande majorité de leur business et leur chiffre d'affaires c'est bien pour ça quand vous aurez vu ce clip que vous allez comprendre avec la pub que je vais vous montrer à la suite cette fois j'ai le droit de vous la montrer que vous allez comprendre pourquoi l'illite en fait s'en moque très largement de ce qui peut se passer nous les états d'hab des free players ou des low spenders ou des joueurs européens et américains puisque le marché asiatique semble suffire au regard de ce qu'ils investissent dedans on peut le penser en tout cas et on peut se dire que clairement leur business se passe très majoritairement là bas et très peu en europe c'est bien pour ça que je suis pas étonné du changement de ton de baba qui est beaucoup moins d'enthousiasme et qui quelque part semble se désengager avec l'update qu'il nous a communiqué il semble se désengager vraiment de ce qui va arriver notamment en mars et en avril on va passer à présent à la pub qui là je vais pouvoir vous montrer on va pouvoir reprendre le cours initial de la vidéo alors le premier clip que je vous ai montré donc de j'aime a été vu plus de 2 millions et demi deux fois c'est quand même pas mal du tout et regardez cette pub donc qui est fait aussi avec j'aime la chanteuse j'aime où vous allez le voir leurs pubs sont tout aussi menteuses que les nôtres mais sont quand même des plus grosses productions que les nôtres puisque déjà on a des cinématiques dédiées pour ces pubs alors elles existent peut-être d'ailleurs mais moi je les avais jamais vu ailleurs ces cinématiques elles sont évidemment tout aussi menteuses c'est n'importe quoi ça existe même pas ça dans le jeu mais en tout cas ils ont des très très bonnes pubs encore mieux faites que les nôtres au niveau du mytho mais en tout cas c'est les plus grosses productions c'est ce qu'on constate avec des personnes réputées vous voyez ils mettent un petit coup de pub et un petit coup de signature de j'aime vous le comprenez donc facilement à présent pourquoi on a ce changement je dirais de tonalité de baba encore une fois peut-être il est juste prudent et il reste très enthousiaste mais depuis le début de cette histoire comme je vous le répète je vous l'ai dit méfiez-vous pour moi au regard de leurs techniques marketing et commerciales il n'y aura pas de changement et encore une fois regardez on a reçu ce matin un mail ingame alors tout est en anglais si vous allez dans les règles d'immigration il nous rappelle le changement au niveau des règles d'immigration alors je suis étonné peut-être c'est moi qui me trompe cette fois c'est annoncé pour le 25 mars il me semblait que cette mise à jour sur l'immigration était normalement prévue pour le 8 mars alors je ne sais pas pourquoi j'ai cette date du 8 mars en tête c'est pour le 25 mars ça doit sûrement faire partie des choses qui vont être implémentées dans le patch de mars dont nous parle baba on va quand même donc avoir un gros patch en mars et un gros patch en avril apparemment d'après l'update de baba et juste il nous rappelle toutes les règles je vous ai fait une vidéo avec un petit tableau où je vous expliquais exactement pour ceux qui n'avaient pas tout compris sur les futures règles d'immigration je vous invite vous pouvez la retrouver dans la playlist rock ou directement sur la chaîne je vous invite à aller revoir cette vidéo si vous l'avez raté et que vous n'avez pas tout compris aux futures règles d'immigration mais cette règle là les nouvelles règles d'immigration ne vont pas avoir pour moi un très gros impact sur le jeu juste grosso modo on ne pourra plus faire des jumps conséquents et changer comme on veut esquiver je dirais les premiers KVK on va devoir tous taper à chaque fois bon pour un royaume aussi ancien si vous êtes sur un royaume ancien et qui a déjà fait au moins 3 KVK il n'y aura aucune modification et pour moi cette mise à jour va de pair avec le changement du MGE du plus grand gouverneur et de la roue de la chance puisque avec ces nouvelles règles on peut immigrer sans avoir le risque ou je dirais si le risque c'est bien le risque de perdre des commandants qui seraient passés sur le savoir puisque maintenant en roue de la chance comme en MGE on va pouvoir choisir le gouverneur qu'on veut le commandant plutôt qu'on veut avoir donc ça c'est la grosse nouveauté mais je ne comprends pas en tout cas pourquoi ils nous remettent cette communication sur l'immigration alors qu'on n'a aucune communication sur les bugs actuels qu'on a dans le jeu depuis le patch d'hier et je vous le rappelle depuis le patch d'hier donc on n'a plus le parchemin de Lucerne saison 8 c'est terminé c'est fini et on n'a plus de communication ou de compensation qui a été faite en plus de tous les dommages qu'on a et rien n'est dit excepté encore une fois qui est à présent le community manager officiel de Lilith j'ai vraiment l'impression qu'actuellement c'est Baba au niveau des events à venir pour le reste de la semaine on n'y a rien rien de spécial le The Golden Kingdom le Royaume Doré qui va arriver dès demain pour ce week-end je crois sur tous les serveurs mais rien d'intéressant qui va arriver on attend toujours la taverne légendaire j'espère qu'elle va pop prochainement et on va voir si ce n'est pas un méga event pay to win car à mon avis et de ce que je vous en ai montré encore une fois dans une précédente vidéo des précédents leaks ça va se finir comme ça ça va devenir que des events rappelez-vous avec des options payantes rappelez-vous on a eu pour la première fois l'apparition d'une colonne payante sur un event saisonnier vous pouviez soit payer les 7000 j'aime pour avoir la deuxième file qui se libère ou encore vous pouvez aussi avoir la troisième colonne qui s'était libérée pour 11 euros rappelez-vous c'était rentable ou pas ça dépend quel est votre profil de joueur mais je suis persuadé qu'on va continuer comme ça et d'ailleurs en parlant de dépenses regardez on a le nouveau pack Lanterne Festival Réunion qui coûte 1 euro il doit peut-être monter je ne sais pas je ne l'achèterai pas parce qu'il est vraiment tout naze et même 1 euro là-dedans c'est 1 euro de gâché ne comptez pas sur moi Lilith pour investir moi personnellement je ne vous le cache pas vous le savez j'investis de moins en moins dans Rock financièrement car je trouve vraiment abusée la tournure du jeu vous imaginez VIP 20 qui à part Bunny à part Baba à part ce genre de joueur qui va avoir le niveau VIP 20 franchement je ne pense pas que beaucoup de joueurs vont l'avoir et là c'est clairement totalement abusé et je n'imagine même pas les avantages que vont avoir ces joueurs par rapport à nous simples mortels sur le jeu et dans le jeu quand on va les affronter ils vont vraiment nous rouler dessus voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus